Ce mouvement, cette dynamique populaire, ce génie populaire qui s'est exprimé dans la rue. Aujourd'hui on serait peut-être chez nous à la maison en train de regarder celui qui va offrir un cadre au cadre, un chameau et une chamelle au cadre, et pour certains qui n'ont pas de dignité et d'honneur d'être leur femme au cadre. On est arrivé à ce degré d'indigence, à ce degré d'indigence mentale du régime. Ce que nous avons gagné est inestimable. Nous avons gagné l'unité, nous avons gagné la fraternité, nous avons gagné l'amour de tous les Algériens pour leur patrie. Vous savez aujourd'hui l'Algérie est immunisée contre tout. L'Algérie est immunisée contre le danger extérieur, est immunisée contre les manipulations intérieures. Grâce à quoi ? Grâce à la grandeur de ce peuple. Vous savez ce qu'on a gagné est inestimable. Nous avons gagné et restitué à l'Algérie sa dignité et au peuple algérien sa dignité. Vous savez ce qu'on a gagné est inestimable, est immesurable. Ils ont pris l'argent, nous nous avons pris l'honneur. Ils ont pris l'argent, nous on a pris la dignité. Eux ils ont pris le pouvoir, nous on a la puissance. Ils ont compris à travers la puissance qu'ils vont aller un jour ou l'autre, comme l'ont dit les jeunes dans la rue, le 20 février. Et ça, c'est du gagné. L'Algérie aujourd'hui, le civisme, la civilité, le respect de l'autre, l'amour de l'autre, la solidarité citoyenne transcendante, le débat d'idées. Aujourd'hui l'Algérien il est en train de revivre, c'est ce qu'on appelle la reprise historique. C'est comme si le pays était arrêté en 1962 et il reprend aujourd'hui. Nos voiles aux martyrs, auxquels on rend hommage, ont libéré l'Algérie. Aujourd'hui les jeunes sont en train de libérer le peuple algérien. Aujourd'hui c'est aussi le 21 avril. Le mois d'avril 2001, ils ont assassiné des jeunes. Le 20 avril 80, ils ont emprisonné des jeunes. Et la semaine dernière, ils ont fait une intrusion, violant les franchises universitaires. Le régime n'a pas changé. Ce régime est inconscient et ce régime ne s'intéresse qu'à ses intérêts. C'est pour cette raison que le génie populaire, le peuple algérien a dit, et ça nous l'avons gagné ici. Nous avons gagné parce que dans tous les coins du pays, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, toutes les corporations, on est tous unis dans la rue pour libérer le peuple algérien, pour libérer l'Algérie, pour redorer le blason de cette Algérie qu'ils ont souillée. Avant, vous voyez, on est en France. Avant, on avait honte de parler d'ici, de dire qu'on est Algérien. Aujourd'hui on le dit avec fierté. On le dit douce. On est fiers d'être Algérien. On est fiers. On entend aujourd'hui des messages d'enfants, des messages de jeunes, des messages de vieux, de vieilles. L'amour de la patrie. Je pense que cette pancarte de ce jeune qui disait, laissez-nous juste l'aimer, ça c'est de gagner. Laissez-nous juste aimer ce pays. Ça c'est de gagner. Maintenant le régime, il essaye, à travers des moyens sophistiqués de manipulation, de nous décourager, de nous gérer par l'usure. Il ne sait pas qu'on est beaucoup plus intelligent que lui. Parce qu'ils étaient si intelligents que ça. Le 22 février ne serait jamais arrivé. S'ils étaient si intelligents que ça, il n'y aurait pas autant de chômeurs en Algérie. Il n'y aurait pas autant de suicides. Il n'y aurait pas autant de harraga. Il n'y aurait pas autant de souffrances dans le pays s'ils étaient si intelligents que ça. Mais leur bêtise, qui fait qu'ils ont des porte-monnaies à la place des cœurs, ils ont des calculettes à la place du cerveau, ils ont leurs intérêts, je ne sais, ils ne pensent qu'à leurs intérêts, et l'intérêt de leurs enfants, font qu'il y avait à un certain moment un décalage entre le peuple et les gouvernants. Ils vivaient dans une autre planète, deux collèges. Le collège des démunis et le collège des non-tis. Et d'ailleurs, il y a un article sur cette villa où la coque, les femmes, les trucs, regardez là, qu'est-ce qu'ils font. C'est ceux-là qui vont gérer un pays. C'est la débauche, c'est la clochardisation. C'est avec ça qu'ils vont gérer un pays-continent. C'est avec ça qu'on va faire face aux dangers géostratégiques régionaux. C'est comme ça qu'on va faire face à l'ogre de la mondialisation. C'est comme ça qu'on va donner des possibilités à nos jeunes de s'épanouir, aux femmes de s'exprimer, aux enfants d'avoir des droits, aux vieux d'avoir une retraite décente. C'est comme ça. C'est pas comme ça. Et c'est pour ça que nous avons gagné aujourd'hui cette conscience. Nous avons gagné aujourd'hui cette maturité. Nous avons gagné aujourd'hui des valeurs inestimables qu'on ne peut pas quantifier ni en argent, ni en temps. Elles sont pour des générations et des générations. On est fiers d'être algériens et on rend hommage à ce peuple.